Cette vidéo incroyable, s'est offerte par la Guilde des Narrateurs. La nuit va tomber. Tu sais déjà quel est le dernier artefact ? Bien sûr. Mais, comment dire ? Il ne reste pas des centaines de dédra. En effet, mais ça risque de fortement te déplaire. Tu penses que j'ai apprécié ce qu'on a dû faire ? Ma serre, elle est plus grande que d'habitude, non ? Où suis-je ? La torpeur, je n'en ai pourtant pas bu. Cette statue, je ne la connais pas. Bon sang ! Oblivion, observe depuis ta conception. Ne crois pas que seules les décisions ont orienté ta vie. Azura ! Calme-toi ! Il nous faut un autre artefact ! Rien à foutre ! Eric, une idée de où est-ce qu'on pourrait rendre visite à Azura ? Vous avez vu l'hôtel d'Azura ? Ça vaut le détour. Ségur, tu es muet depuis des heures. Je te dis que nous manquons de temps. Concentre-toi sur notre objectif. Oh, mais je suis totalement concentré. Azura a décidé de mon destin depuis toutes ces années. Je vais lui faire payer. Je veux qu'elle regrette avoir placé ses espoirs en moi. Qu'elle perde ses pouvoirs dans notre monde. Qu'elle s'excuse devant moi de m'avoir choisi pour être son pantin. C'est dur tout mon sang. Éloigne-toi d'ici, sinon... Sinon quoi ? Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Encore moins l'esprit d'un loup qui ne pense qu'à bouffer. Je vous dérange ? Azura avait prédit votre venue. Ce n'est pas la curiosité, mais bien le destin qui vous amène ici. Le destin ? Ben voyons. Qu'est-ce que tout le monde a avec ses balivernes ? C'est peut-être là ce que vous devez croire, afin de mieux jouer votre rôle de champion d'Azura. Ne le combattez pas. Les prophéties d'Azura se concrétisent toujours. Si vous les ignorez, vous vous condamnez à marcher dans les ténèbres sans la moindre lumière pour vous guider. Eh bien, je m'en suis très bien sorti seul jusqu'à présent. J'ai toujours fait l'opposé de ce que souhaitait votre déesse. Allons, que me veut-elle ? Que je sache ce que je ne ferai pas. Vous devez vous rendre dans une forteresse que l'eau menace, sans pour autant la toucher. À l'intérieur, vous trouverez un mage elfique, capable de rendre la plus éclatante des étoiles plus noires que la nuit. Tout cela est énigmatique, j'en suis consciente. Mais les signes d'Azura ne trompent jamais. Je pense que la forteresse est en fait fort divers. Demandez là-bas si l'on sait quelque chose sur ce mage elfique. Cela dit, s'il m'est possible de voler la puissance d'Azura pour l'utiliser contre elle... Bien. Tout cela a été prédit et nous devons jouer notre rôle. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Il n'y a pas de destin. Nous sommes ce que nous faisons de nous-mêmes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Je ne fais que passer. Je cherche un mage. Si vous avez affaire à l'académie, vous pouvez rester ici. En fait, c'est grâce à elle que nous avons du travail. Je cherche un sorcier particulier. Apparemment, il étudie les étoiles. Les mages se trouvent à l'académie. Vous pouvez leur demander s'ils vous laissent entrer. D'un autre côté, Nelacar pourrait en avoir entendu parler. C'est un ancien de l'académie. Mais il a une chambre ici. Ne vous éloignez pas trop. Je vais aller le saluer. Très bien. Nelacar, c'est un nom d'elfe. Ouais, c'est vous que je cherche. Manque-t-on d'Hydromel ? Non, même rien. Mes jours à l'académie sont loin. Dagur et moi avons un accord. Ils me laissent un peu d'intimité. Je veille à ce que mes expériences ne fassent pas exploser son auberge. Nelacar, c'est bien cela ? Je vous cherchais. J'aimerais en apprendre plus sur vos recherches. Celles sur les étoiles. Qui vous envoie ? L'académie ? Le Jarl ? Nous nous étions mis d'accord pour que ces questions cessent. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu ici parce que j'en avais envie. Parlez avant que je ne vous fasse parler. Calmez-vous, je vais tout vous dire. Que savez-vous au sujet des gemmes spirituelles ? Ce sont des cristaux qui peuvent conserver l'âme d'une personne. Ça sert aux enchantements. Tout à fait. Sauf que la gemme est toujours consommée. Elles sont fragiles. À l'exception d'une seule. L'étoile d'Azura. Un artefact des draps qui laisse traverser une quantité illimitée d'âmes. Certains d'entre nous voulaient découvrir comment c'était possible. Je travaillais sous les ordres de Maline Varen à l'époque. Si seulement nous avions su ce qu'il avait vraiment en tête. Ne tournez pas autour du pot. Venez-en au fait. Maline voulait altérer l'étoile. Il était malade, mourant. Il a cru pouvoir conserver sa propre âme à l'intérieur et devenir immortel. Cela l'a rendu fou. Plusieurs élèves ont commencé à mourir. L'académie a fini par l'exilé. Il est parti avec quelques disciples loyaux dans l'abys d'Illinalta et il a disparu. Écoutez, je me moque de savoir qui vous a demandé de trouver l'étoile. Mais ne la rapportez pas à Azura. Les dédras sont maléfiques. C'est pour cela que Maline est devenue fou. Je sais. Comment Azura a-t-elle rendu Maline fou ? Ça m'intéresse. Azura n'est pas une dédra ordinaire. Elle dirige un royaume tout entier à l'intérieur d'Oblivion. Plus Maline travaillait sur l'étoile, plus elle parvenait à le damer. Au départ, tout a commencé lentement. Maline voyait des choses qui n'existaient pas. Puis, il s'est mis à enguirlander ses élèves pour des mots qu'il n'avait pas dit. Enfin, un jour, je suis entré dans la pièce et j'ai vu que Maline avait tué une élève. Dans un moment d'inspiration effroyable, il a commencé à utiliser son âme pour ses travaux. Je vois. On dirait qu'il a mérité son sort, ce vieux fou. L'académie serait bien de votre avis, mais avez-vous une idée du nombre de vies innocentes qui ont été abrégées pour qu'Azura puisse obtenir sa revanche ? Nous ne sommes rien pour l'aider draps. Nous ne sommes que des pions à déplacer, à féliciter et à punir comme bon leur semble. Je sais. Bon, je vais aller trouver cette étoile. À la prochaine fois. Eric, vous n'avez pas l'air inquiété par les dédraps. Pourtant, le danger qu'il représente... Je ne crains pas le danger. Tout ce dont j'ai peur, c'est de ne pas pouvoir suivre mes rêves et de mourir le cœur lourd de regret. Miole non plus n'a pas eu peur quand... Parthalos, rien n'a changé. Tout va bien ? J'ai cru voir une larme perlée sous votre œil il y a un instant. Oui, tout va bien. Des souvenirs, c'est tout. Juste des souvenirs. Elle m'avait parlé d'un fort englouti. Un lieu hanté. Azura. Vous aviez donc tout prévu. Vous souhaitiez que Rose me mette sur la piste de votre étoile dès mon arrivée. Afin de... Parthalos. Rose ! Azura ! On l'appelle aussi... La mère de la Rose ! Eric, cet endroit est dangereux. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer pourquoi. Montrez-vous, fichu mage ! Vissu, attrapez-le ! Un coup de chance ! Porte-ciel, espère des Dordiques ! Vous n'allez pas mieux ? Non ! Gérez-le, Eric. Je me charge des invocations. Parfait. Continuons. Ça empeste. Tous ces morts. Notre monde serait bien meilleur sans les Tétra. L'étoile, on devrait peut-être la détruire. Je suis revenu. Stendard, soit loué. Vous avez trouvé l'étoile d'Azura. C'est peut-être l'occasion pour moi de tout réparer. Je peux terminer le travail de Malin de la façon que nous avions convenu avant qu'il ne sombre dans la folie. Cela nécessite de séparer Azura de son étoile. Seules les âmes noires seraient capables d'y pénétrer une fois que nous aurons terminé. C'est vous, l'expert. Faites votre travail. Laissez-moi une minute pour examiner l'étoile. Je vais étudier ce que nous aurons besoin de faire. Ces fissures ne me disent rien qui vaille. A l'évidence, Malin était de plus en plus désespérée après son départ de l'Académie. Il a réussi. Il est vraiment parvenu à piéger sa propre âme à l'intérieur de l'étoile. Mais celle-ci se décompose. Elle nécessite de plus en plus d'âmes pour se maintenir en état. L'étoile sert en ce moment à soutenir l'âme de Malin. Je ne peux pas la réparer tant qu'elle contient ce fragment de lui. Dans ce cas, il faut se débarrasser de Malin. Vous êtes mage. Vous n'avez qu'à lancer un enchantement. Précisément. Mais ce n'est pas si simple. Un enchantement ne suffira pas. Malin a élevé des barrières qui laissent les âmes entrer, mais pas ressortir. Si nous pouvions trouver un moyen d'envoyer une âme à l'intérieur de l'étoile. Une âme assez puissante pour vaincre Malin là-bas. Laissez-moi deviner. Vous pensez à moi, n'est-ce pas ? Il y a une technique de capture d'âmes particulière. Je pourrais vous envoyer à l'intérieur de l'étoile sans vous tuer tout à fait. Une fois que vous aurez réglé le sort de Malin, je vous ramènerai ici. Si vous avez besoin de temps pour vous préparer, je comprendrai. Faites-moi signe quand l'heure sera venue. Je vais me préparer. Je reviens dans un instant. Eric, ça pourrait prendre du temps. Allez, faites votre truc. D'accord. Ne bougez surtout pas. Cela risque de piquer un peu. Tout d'abord, je vais devoir capturer votre âme. Prenez une longue inspiration. Ah, mes disciples m'envoient enfin une nouvelle âme. Tant mieux, je commençais à avoir faim. Attendez un peu, vous n'êtes pas comme les autres. En effet, d'ailleurs, j'ai le regret de vous annoncer que tous vos disciples sont morts. Et je suis venu vous rendre visite pour vous entraîner avec eux dans le néant. Et qui êtes-vous pour me défier ? J'ai triomphé de la mortalité. J'ai craché à la face des princes des draps. Ceci est mon royaume à présent. J'ai sacrifié trop de choses pour vous laisser me le prendre. Peu importe. Vous allez souffrir ! Je vais ronar, mon Seigneur ! Je me sens... différent. Je ne sens pas l'âme du loup. Seule mon âme a dû être envoyée ici. Vous ne m'éternez pas. Assez, c'est terminé. Les enchantements de ma ligne sont brisés. Attendez. Je vais sortir votre âme de là. Préparez-vous. Ce ne fut pas bien difficile. C'est moi, c'est là. On dirait que ma présence rend ce monde plus sombre. Bienvenue. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Allez-y doucement. La sensation d'engourdissement passera. Ménagez vos efforts. Nous avons réussi. L'étoile a été détachée d'Azura et l'âme de Mali n'a enfin pu trouver une certaine paix. Même si c'est dans la non-existence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'étoile ? Maintenant, nous pourrions faire l'usage à laquelle elle était destinée. Se servir d'âme noire pour lancer des enchantements. L'étoile noire ne se détériorera jamais, mais elle ne peut plus contenir les âmes blanches des créatures inférieures. Gardez-la. Je préfère enfin tourner cette page de ma vie. Félicitations. Vous avez modifié le destin d'un artefact d'Aedra et vous avez survécu. Parfait. C'est donc possible. Adieu. Très bien. Je pense qu'il insinuait que leur présence lui faisait du tort. Eric a dû sortir se promener. Je disais, avez-vous un... Parle-moi du dernier artefact. Je peux te dire que ça ne va pas te plaire.